Musique Mesdames et Messieurs, bonjour. La semaine de ce journal, le service civique volontaire, le dispositif européen Comenews et le portrait d'Alain Cousin, ancien député. Tout d'abord, nous sommes allés à la rencontre de Madame Théry qui vient d'effectuer un service civique volontaire au Mont-Saint-Michel. Elle nous présente ce dispositif. Le service civique volontaire, c'est... En fait, vous avez une mission, vous êtes employé pour faire une mission précise. En fait, c'est un boulot comme un autre, mais c'est sur la base du volontariat. Et vous avez un certain temps pour répondre à cette mission. Il n'y a pas de qualification précise. Après, ça va dépendre de la mission que vous aurez effectuée. Il faut avoir une certaine aisance avec le public. Et puis, au final, c'est la possibilité de tout le monde. Alors, il faut être majeur à partir de 18 ans. Ça dure entre 6 mois et 1 an. Alors, le service civique n'a pas le droit de faire le travail de quelqu'un qui pourrait être payé à temps plein. Alors, c'est dans tous les domaines. Il y a des étudiants qui sont à la fac, qui font ça l'été. Il y a des gens qui, pour l'instant, cherchent du boulot. Donc, en attendant, ils font ça. Il y a des gens qui sont intéressés par les missions. Après, le Mont-Saint-Michel, ça attire toujours parce que c'est un cadre assez intéressant. Nous, notre employeur... Dans le cadre du service civique, on appelle ça plutôt un hôte. Et c'est le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel. On enquêtait près des gens, on leur faisait des questionnaires. Il y avait toujours du nouveau. On faisait surtout du relationnel. On expliquait aux gens comment faire pour prendre les navettes. On faisait du comptage. Combien il y a de personnes qui prennent les navettes ? Combien il y en a qui vont directement à pied au mont ? On répondait aux problèmes, les gens qui s'étaient perdus, qui avaient perdu quelque chose, qui avaient des problèmes, des soucis. C'est quand même une entrée dans le domaine, dans le monde du travail. Et... Alors après, je ne connais pas tous les services civiques qui sont proposés, mais au Mont-Saint-Michel, c'est vrai que c'est intéressant. Et je conseille d'y aller. En plus, ils cherchent quatre personnes cet été. Donc, s'ils intéressent du monde. On va dire que c'était une expérience très intéressante. Ensuite, Cominus. Ce dispositif européen permet aux jeunes de séjourner dans différents pays de l'Union européenne. Une étudiante allemande, assistante de langue au Collège Jean-Paul II, nous donne son témoignage et nous fait part de son expérience. Bonjour, je m'appelle Isabelle Jasper. Je travaille comme assistante Cominus au Collège Jean-Paul II à Coutances. Je suis arrivée en novembre, donc j'ai commencé à travailler en novembre. Je reste jusqu'à fin mars, donc ça fait cinq mois pour moi. Le but de travailler comme assistante ici, c'est aussi pour moi de me préparer pour mon avenir, parce que je voudrais être professeure de français et d'anglais. Et ici, j'ai vraiment la possibilité d'avoir d'expérience avec les élèves, les expériences d'enseigner vraiment. Au programme Cominus, ce sont seulement des écoles qui peuvent participer. Ça veut dire que tous les assistants et toutes les assistantes travaillent dans des écoles comme assistants. C'est une organisation de l'Union européenne qui permet aux jeunes d'aller à l'étranger. Mais il faut poser sa candidature à l'organisation nationale. Ça veut dire que moi, j'ai posé ma candidature en Allemagne à l'organisation. Et par exemple, si des Français veulent le faire, il faut poser la candidature en France. Mais on peut choisir le pays où on veut aller. Oui, en fait, on a deux employeurs, parce qu'à un côté, c'est l'organisation Cominus de l'Allemagne. Donc, c'est aussi l'organisation de laquelle je suis payée. Mais c'est aussi, bien sûr, l'école, le collège Jean-Paul II, qui est aussi mon employeur. Alors, chaque assistant a un tuteur ou une tutrice. Ça veut dire que c'est un prof à l'école où on travaille. Et ce tuteur est obligé d'aider et d'organiser tout le séjour. Parce qu'au début, on a beaucoup de questions. Et c'est très bien d'avoir une personne à qui on peut poser toutes les questions ou s'il y a des problèmes. Et c'est aussi la personne, la tuteure, c'est aussi la personne qui organise l'emploi de tombe avec les autres profs. Mais il faut toujours avoir un tuteur. Moi, je suis dans des cours allemands et anglais, parce que j'ai fait mes études aussi en anglais. Et donc, je travaille comme assistante. Ça ne veut pas dire que j'ai toutes les classes comme un prof qui a déjà fini sa formation professionnelle. Mais donc, quelquefois, je prends des petits groupes. Ça veut dire qu'on divise une classe dans deux petits groupes. Et moi, je travaille avec un groupe. Et normalement, ce sont des activités pour améliorer les compétences orales des élèves dans les langues étrangères. Parce que c'est très pratique dans les petits groupes de travailler. Je dois dire, avant mon séjour en France, je ne m'ai pas sentie vraiment comme citoyenne européenne. Mais maintenant, après mon séjour, j'ai découvert qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très pareilles entre la Allémanie et la France. Et maintenant, moi, je pense qu'il y a vraiment une culture européenne. Et enfin, M. Cousin, ancien député de la 3e circonscription de la Manche, a accepté de expliquer sa fonction et ses actions au sein de l'Assemblée nationale. Il a également évoqué son rôle à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ma fonction comme député, un député, ça fait la loi, législateur. Donc on fait la loi. La deuxième chose, c'est qu'on vote le budget ou on ne vote pas le budget. C'est important, c'est le budget d'un pays. Et si ce budget n'est pas voté, bien évidemment, les dépenses ne sont pas possibles, les recettes ne sont pas possibles. Donc alors, on vote ou on ne vote pas le budget. Et donc ça, c'est le deuxième point, donc législateurs ont fait la loi. Deuxième point, on vote le budget du pays. Et le troisième point, on a aussi une fonction de contrôle du gouvernement, de ce qu'il fait. Non, mais il peut arriver, j'ai connu ça, que le président de la République décide de dissoudre l'Assemblée, ce qui a été fait en 1997, et donc là où je n'ai fait que 4 ans. La loi, elle est préparée dans le cadre des commissions, soit la commission d'intérêt étrangère, soit la commission des finances, soit la commission des affaires économiques, enfin, tout ça dépend du thème qui est discuté. Et en final, la loi, elle est votée dans l'hémicycle. J'ai, pendant quinzaine d'années, été membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, où j'ai représenté la France, avec 35 autres parlementaires. C'est une institution qui s'est créée en 1949, sur les débris fumants encore de la guerre, de la dernière guerre mondiale, et qui traite des thématiques de la paix et de la démocratie. Et qui dit droit de l'homme, dit démocratie. Donc, ça nous renvoie à cette notion de citoyenneté, qui dit, voilà, on est membre d'une communauté de destin dans un pays, c'est-à-dire qu'on a construit une histoire, les Français, par exemple, ont construit une histoire ensemble, ils se construisent un lendemain ou des lendemains à devenir ensemble, pour se faire, à partir du moment où nous avons 18 ans, on a une carte d'électeur, mais au-delà de ça, quand on a des droits qui sont donnés par un bulletin de vote, par une carte d'électeur, ça crée des devoirs, il faut essayer de prendre un quart d'heure pour aller exprimer son point de vue. Vous allez avoir des élections en 2014, d'ailleurs, où on va voter pour des députés européens, qui, eux, gèrent le budget de l'Europe. Et là, on est député européen, on ne peut pas être député national. Donc, c'est une autre assemblée qui a beaucoup plus de pouvoir politique. Je me souviendrai, effectivement, je crois toujours, le jour où je suis rentré dans cet hémicycle. Parce que, là, c'est un moment solennel que vous vivez, à titre personnel, c'est la rencontre avec un endroit qui est mythique, là où il y a des endroits qui ont eu des gens considérables, la Martine, De Gaulle, enfin bon. Et vous vous sentez, en plus, c'est ça qui donne de la solennité, une réelle responsabilité au regard des femmes et des hommes du territoire qui vous ont choisis pour les représenter dans cet endroit. Un des grands souvenirs, le discours de Philippe Seguin, à 10h du soir. Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord, au moins, sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. L'assemblée qui était pleine, remplie, tout le monde était là pour entendre le discours de Philippe Seguin à propos de Maastricht. C'est une vie passionnante et très enrichissante. En tout cas, une magnifique aventure. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada